Salut, je suis Emmanuel Kako et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour notre chronique quotidienne à la quotidienne. Le thème du jour, si vous n'aimez pas les mauvaises nouvelles, vos collaborateurs vont vous les cacher. Lorsque les gens ne conservent pas devant eux des mauvaises nouvelles et qu'ils les gardent, ils gardent tellement au point où à un moment donné, ils ne seront obligés de vous les exposer et que vous vous rendez compte de ce qu'il y a une situation qui était en train de pourrir dans votre équipe, dans votre organisation depuis longtemps et que vous n'êtes pas content et que vous n'êtes pas du moins au courant, posez-vous la question suivante. Lorsque les gens viennent m'annoncer les mauvaises nouvelles, comment est-ce que je réagis ? Si en général, lorsqu'on vient vous annoncer les mauvaises nouvelles, vous criez sur tous les toits, vous prenez des mesures de retoxion. Eh bien, les gens vont tout faire en se disant, si je vais le voir tout de suite, il va me couper la tête. Je vais prendre le temps de voir est-ce que je peux sauver les meubles. Et ils accumulent les tas, ils accumulent les goulots d'étranglement et tout pourrit. Et c'est alors plus tard que vous vous rendez compte de ce que depuis un an, depuis deux ans, depuis trois ans, ces situations étaient là. Ils l'ont accumulé en se disant, tiens, ils vont corriger ça. Et ils n'ont pas pu le faire. Pour ne pas tomber dans ce piège, encouragez vos collaborateurs à vous apporter les mauvaises nouvelles. Quand un de mes collaborateurs me dit, eh man, ne t'inquiète pas, je gère. Je dis, non, tu ne gères pas et je ne suis pas inquiet. Qu'est-ce qui se passe exactement? Nous allons pouvoir réfléchir ensemble, toi et moi, pour voir la même façon de procéder. Il me répète, eh man, t'inquiète, je gère. Il dit, je ne suis pas inquiet. Et tu ne gères pas. Que se passe-t-il? Dois-je venir sur le terrain pour constater? Il dit non. Ok, je t'explique. Et alors, il m'annonce la mauvaise nouvelle. Et nous réfléchissons ensemble. Et nous trouvons la solution ensemble. Il y a une question très importante qui va vous permettre de désavancer la bombe au sein de votre équipe, au sein de votre organisation. Posez souvent et régulièrement la question suivante à vos collaborateurs. Qu'est-ce qui pourrait devenir une bombe à retardement, dont je dois être au courant tout de suite pour qu'ensemble, nous trouvions la solution. Parce que si vous n'aimez pas les mauvaises nouvelles, ils vont vous les cacher. Et quand ils vont vous les cacher, tout va s'empirer. Et vous allez perdre le contrôle. Vous serez mis dans le fait accompli. Et dire, ah oui, on croyait que vous étiez au courant. Et vous tombez des nus. Ne laissez pas cela vous arriver. Encouragez vos collaborateurs à partager les mauvaises nouvelles avec vous. Et surtout quand ils les apportent, ne vous en prenez pas à eux. Réfléchissez ensemble et trouvez des solutions. Et quand ils seront coincés, ils seront toujours. Si je vais voir le boss, on va réfléchir et trouver des solutions. Il ne se mettra pas à m'accuser. Sous-titrage ST' 501